Bonjour Aldo, bienvenue sur Rolisse TV pour une interview un petit peu particulière puisque tu es actuellement en pleine campagne de financement participatif. Déjà, peux-tu te présenter ? Oui bien sûr, déjà bonjour Guillaume, merci de m'accorder ce petit entretien. Donc Aldo, Papa Coda, ça fait très 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 longtemps que je suis Rolisse puisque j'ai commencé, j'étais gamin dans les années 80 et puis assez rapidement je suis passé de joueur à maître de jeu et puis j'ai commencé à écrire. Et il y a quelques années, après avoir fait un peu de webzine, beaucoup de créations sur forum et tout ça, j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler dans des publications visées on va dire professionnelles. Essentiellement dans le cadre associatif par le biais du collectif Forgesonges d'abord et puis actuellement à travers les Vagabonds du Rêve. Et un petit détour aussi par Agathe Édition pour les Ombres d'Estherène. D'accord, donc effectivement tu as commencé par Forgesonges, notamment dans l'accueil des demi-urges, puis Estherène qui est quand même un petit peu affilié à Forgesonges puisque... Et Vagabonds du Rêve. Alors si on connaît déjà un petit peu plus l'association Forgesonges à travers Estherène notamment, Vagabonds du Rêve est encore un jeune éditeur, peux-tu me dire un peu comment s'est fait la rencontre ? Oh, la rencontre elle est très simple en fait. A l'origine Vagabonds du Rêve, donc c'est une association de 1901 qui a été créée il y a un long moment par Sybille Marchetto qui est l'actuelle présidente de la FFJDR et l'organisatrice de Nice Fiction, un festival de SFFFF sur Nice. Pendant un long moment, l'activité des Vagabonds ça a été de s'intéresser justement à tout ce qui était science-fiction, fantasy, fantastique. Et notamment en publiant des anthologies de nouvelles sur différentes thématiques. Et puis il y a un petit moment, Sybille a souhaité se diversifier, il se trouve qu'on se connaît depuis longtemps puis qu'on travaille ensemble depuis quelque temps aussi. Et donc deux projets ont semblé pertinents, Carroscuro, le jeu sur lequel je suis actuellement et également Persuspendu, un jeu qui est porté par Julien Guibert qui lui est un jeu qui a déjà une dizaine d'années puisque c'est sa quatrième édition là. Oui, qui est lui-même en souscription participative actuellement. Tout à fait, c'est les deux projets pour les Vagabonds. Très bien. Alors là, sur les autres jeux, tu étais plus en termes de participation. C'est ton premier vrai jeu en tant qu'auteur ? Alors, sur les autres jeux, j'ai été co-auteur en fait, sur des jeux qui avaient été initiés par d'autres personnes. Donc j'ai apporté l'œil du relecteur extérieur, l'œil de l'auteur qui participait dans un projet qui était déjà un peu cadré et où il y avait une ligne directrice. Carroscuro, effectivement, c'est le premier jeu où je suis aux commandes en fait, puisque c'est moi qui suis à la source du projet et je suis l'auteur principal puisque j'ai écrit 90% des textes. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, peux-tu nous parler un petit peu plus de ce jeu, de son univers, de ses inspirations, qu'est-ce qu'on incarne, etc. ? Alors, l'ambition du jeu, on va dire plus long terme, c'est une ambition qui en fait me parle moi en tant qu'rôliste, c'est de fournir un cadre dense aux meneurs de jeu et aux joueurs et en même temps leur laisser un maximum de liberté. Donc, pas être dans le truc encyclopédique que tout le monde respecte à la virgule près, ni être non plus dans le truc un peu trop bac à sable où en fait il y a plein d'idées, mais ça manque un peu, on va dire, de densité et de substance. Voilà. Par rapport à ça, donc, j'ai pris un petit peu tout ce qui me parlait dans l'héroïque fantasy depuis très très longtemps et j'ai fait ce qu'au fond, en fait, la plupart des créatifs. J'ai fait de la cuisine, j'ai mélangé des ingrédients, je n'ai rien inventé de spécialement original ou nouveau. J'ai juste cuisiné des choses d'une façon qui me semblait intéressante, on va dire, et pas forcément rencontrée ailleurs. Donc, Caroscuro, essentiellement, ça parle de médiéval fantastique. On s'éloigne un petit peu, on va dire, de tout ce qui est celte et nordique, ce qui est quand même le gros morceau, on va dire, du Medfan. On se rapproche des latins, donc, de la Rome antique, de la Grèce, de l'Italie médiévale et de la Renaissance. Mais tout ça, c'est du vernis, on va dire, c'est aussi proche des réalités historiques que le Seigneur des Anneaux l'est du Moyen-Âge occidental. Donc, très, très éloigné. Par rapport à ça, on rajoute un soupçon de taoïsme, puisque la cosmogonie de l'univers de Caroscuro, c'est deux forces complémentaires, le clair et l'obscur. Ces deux forces s'incarnent à travers deux espèces de divinités, en tout cas, c'est comme ça que les mortels les considèrent, le Père Nuage et la Mère Sylve. Et ce sont des entités complémentaires, visées, on va dire, nébuleuses et mystérieuses pour les mortels. Voilà. Comme je disais juste avant, l'ambition, c'est de fournir un cadre le plus dense possible. Donc, à plus long terme, en fait, je travaille déjà sur élargir l'univers. D'accord. Pardon, d'élargir l'univers pour, en fait, offrir une multitude d'axes de jeu. Mais il fallait bien commencer par quelque chose. Donc, pour l'instant, je me concentre essentiellement sur un peuple, les Célians, qui sont un petit peu un mélange d'Italiens et de Romains. Les Célians, qui ont été une nation impérialiste, qui a connu son heure de grandeur et qui s'est fracturée une dizaine d'années avant le moment où le cadre du jeu est décrit, à la suite d'une guerre civile où les provinces du Nord ont fait sécession en créant la Ligue. Et donc, les axes essentiels proposés aux joueurs au départ sont des axes qui tournent autour de l'intrigue, de la vendetta, de l'honneur, des secrets et ainsi de suite. Puisqu'on est dans une situation où on se trouve dix ans après un conflit qui a généré un certain nombre de rancœurs, d'interrogations et qui n'est pas sans conséquence sur les équilibres politiques. D'accord, effectivement. Alors, effectivement, il y a cet ouvrage de base. Tu parles déjà de potentielle ouverture, donc je suppose dans des suppléments ou dans des ouvrages peut-être en PDF. Savez-vous déjà un petit peu comment va se dérouler du coup ce petit suivi ? Oui, en fait, savoir est encore un petit peu présomptueux. On va dire, j'ai un fil directeur, j'ai une idée depuis un certain temps. Maintenant, on va voir quand on va justement publier notre livre de base par rapport au retour du public, par rapport aux ventes, ainsi de suite, si tout ça se tient. Mais mon ambition initiale, c'est de procéder en réalisant un triptyque. Donc le premier livre de base, Imperium. D'accord. Une campagne qui découle du livre de base, donc une campagne qui s'appelle Le destin des Maranteaux, qui va confronter des joueurs incarnant des représentants d'une petite maison noble à un complot visant à leur anéantissement. Et puis, un certain nombre de complications politiques derrière. Et ensuite, on va complètement partir de tout ça pour s'intéresser au reste du monde, à l'exotisme, aux fantastiques et compagnie, avec un deuxième gros ouvrage, en fait, que j'envisage, qui s'appellerait Meraviglie, c'est-à-dire en italien, Merveille, où là, on parlerait davantage du monde des esprits, des créatures fantastiques, des autres peuples, d'autres formes de magie que celles présentées dans le livre de base, ainsi de suite. D'accord. Donc, trois ouvrages, a priori, pour l'instant, du suivi Internet ? Oui, je suis plutôt partant pour faire du suivi Internet. Sous quelle forme exactement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va porter une communauté à travers un forum ? Est-ce qu'on va proposer des aides de jeu sous forme de fichiers PDF gratuits ou payants ? Je ne sais pas encore exactement. En fait, pour l'instant, on a surtout les yeux dans le guidon par rapport à la publication du premier livre, puisqu'on l'envisage, sa sortie, pour le Festival des Jeux à Cannes, fin février. D'accord. Donc, justement, c'était une de mes questions, j'allais y venir. Donc, vous envisagez, là, une sortie, du coup, pour Cannes, donc février, qui est souvent fin février, un petit peu. Du coup, où en est le travail d'écriture ? Vu la date, je suppose, doit être pas loin d'être terminé. Vous en êtes où, à peu près ? Grosso modo, la toute dernière relecture de la maquette s'est terminée il y a déjà quelques jours. Et le maquettiste, lui, est censé nous rendre le fichier finalisé pour la fin du mois, le mois de novembre. Alors, on a encore une petite inconnue, puisque le prochain palier sur le Ulule, s'il est franchi, nous permettrait de rajouter environ 70 pages au livre existant. Mais ces pages sont déjà prévues, maquettées, numérotées, ainsi de suite. En fait, c'est l'argent qui fera la différence, si on peut les inclure ou pas, dans l'ouvrage. D'accord. Les ouvrages, on peut dire, terminées. D'accord. Donc, les 70 pages qui proposent, je rappelle, des nouvelles et des scénarios, en fait, sont déjà prêts ? Oui, oui, tout est déjà prévu. Tout est déjà prévu, tout est quasiment réalisé. Le but, c'était justement, en plus, on est un éditeur tout nouveau, on va dire, à travers les vagabonds du rêve, sur le marché du jeu de rôle. Et puis, autant, bon, j'ai une petite réputation en tant qu'auteur, et un de nos illustrateurs, Olivier Saint-Philippo, est quand même assez connu dans le milieu. Mais je veux dire, on mise sur le fait que des gens nous font confiance en nous proposant de l'argent en échange de notre création. Cette confiance, il n'est pas question pour nous qu'elle se concrétise par six mois d'attente et puis les péripéties qu'on peut voir dans d'autres projets. Donc, on a lancé le Ulule au moment, si tu veux, où l'ouvrage était vraiment dans cette dernière ligne droite, sachant que notre idée, c'est que d'une façon ou d'une autre, qu'on réussisse ou pas, cette création-là verra le jour, sous une forme ou une autre. Alors, on peut déjà dire que, de toute façon, c'est d'ores et déjà une réussite, puisque vous demandiez donc 4500 euros. Vous êtes d'ores et déjà aujourd'hui, au moment où on fait l'interview, à 5347 exactement. Là, je suis sur la page. Donc, ce qui est déjà une belle réussite. Un premier palier, donc, débloqué, celui de la réalisation du livre. Effectivement, un deuxième palier qui, à mon avis, tombera, parce qu'on en est quand même très, très près. On n'est même pas à 700 euros. Celui avec des nouvelles en plus. Les quelques paliers supplémentaires incluront des dés, etc. Des fiches de personnages en bloc. Donc, c'est déjà une réussite. Est-ce que tu t'attendais déjà à un tel engouement ? Alors, certes, il y a le nom d'Akaé ou Olivier Sanfilippino qui, effectivement, fait qu'on s'y intéresse. Tu es aussi très bien connu dans le milieu rolliste en tant qu'auteur. Effectivement. C'est le genre de nouvelles qui fait plaisir à découvrir, on va dire. Parce que je n'ai pas un long panel à mon actif, on va dire. Non, pas un long panel, mais un panel de qualité, on va dire. Merci. Donc, est-ce que tu t'attendais à une telle réussite ? Tu pensais juste aller, ça allait être financé, mais sur la fin ? Honnêtement, oui. En fait, c'est particulier parce qu'on imagine tout et son contraire, on va dire. Et puis, parce que même si on fait des simulations, même si on regarde un petit peu comment les autres s'en sortent, ainsi de suite. Bon, il y a toute une part d'inconnus. Est-ce que les idées proposées dans la présentation seront convaincantes, attractives, intéressantes, ainsi de suite. Bon, on savait qu'il y aurait de la participation, puisque c'est un jeu que j'ai quand même testé ces dernières années, notamment au FIJ, mais aussi là récemment à Gouttogone et ailleurs. J'ai eu des playtesters qui ont testé la campagne. Je savais déjà qu'il y avait des gens qui me soutiendraient, notamment à travers l'association de jeux de rôle dans laquelle je suis inscrit sur Nice. Ce n'est pas drôle, ça s'appelle. Mais quand on regarde effectivement les montants des contributions et les noms des contributeurs à notre financement participatif, c'est clair qu'il y a des gens qui, pour nous, on va dire, sont encore des inconnus aujourd'hui. Voilà, donc c'est une bonne surprise et on espère que cette surprise va continuer, va se concrétiser dans les paliers supérieurs. Voilà, mais c'est déjà très agréable à vivre. Donc c'est une belle aventure. Là, tu nous as un petit peu parlé de l'univers et du suivi de la gamme. Un jeu de rôle n'est pas qu'un univers, et notamment un des paliers est le fameux déblocage des dés, le palier que tout le monde envie. Alors, à quoi servent ces dés ? Peux-tu nous parler un petit peu du système de jeu ? Oui, le système de jeu, à la base, il est plutôt simple. On utilise des dés assises classiques. Les dés carroscouraux, ils sont juste là pour faire joli avec un chouette logo, mais on n'est pas dans des dés demandant un format particulier. C'est vraiment pour le plaisir de les avoir tels quels. On est dans un système où il n'y a pas de classe de personnages. Les personnages développent des compétences librement. En plus de ces compétences, il y a ce qu'on appelle des arcanes et des mystères, c'est-à-dire des usages particuliers ou des spécialisations de compétences, qui là, par contre, demandent souvent de connaître les bonnes personnes, de faire partie de certaines organisations, de rencontrer le bon maître, ainsi de suite. Le cœur de la mécanique du jeu, c'est le clair et l'obscur, donc les deux forces qui régentent le monde, qui se manifestent pour les joueurs par un certain nombre de points, de clairs et de points d'obscur, qui peuvent impacter les jets de leurs caractéristiques et de leurs compétences. Notamment, en fait, lorsqu'on fait un jet et qu'on échoue, on peut, de manière rétroactive, dépenser un point d'aspect clair ou obscur pour réussir ce qui avait été un échec. Voilà. Donc, tous les personnages sont humains. Dans l'univers de Karros Kuro, il y a d'autres formes d'intelligence, il y a des esprits et des créatures fantastiques, mais on ne trouvera ni elfes, ni nains, ni autre chose. À la base, les seuls êtres intelligents et civilisés, c'est l'humanité. Maintenant, c'est un monde plat et qui s'étend périodiquement puisque les deux entités qui l'ont créé, Père Nuage et Mersil, se réunissent pour agrandir le monde. Donc, on va dire, implicitement, l'incitation pour un meneur de jeu à créer en bordure de la carte des choses qui lui plaisent, qui ne sont pas prévues dans le cadre d'origine, est là. Si un maître de jeu veut rajouter aux franges de la carte un royaume d'elfes, par exemple, libre à lui. Différentes explications sont proposées pour intégrer cette croissance du monde, mais donc, pour en revenir au système, on est dans un système où il n'y a pas de différence au niveau des personnages, au niveau de leur ethnie ou de leur classe sociale, si ce n'est à la base des certaines prédispositions à découvrir certaines compétences. D'accord. Ensuite, l'évolution du personnage est plutôt libre. Très bien. Alors, là, on a déjà un bon panel. Donc, là, le financement participatif se termine le... Le 22 décembre. Le 22 décembre. Alors, voilà, on voit que c'est un système qui se développe de plus en plus. D'ailleurs, sans détour, hier, fait l'annonce qu'ils allaient de nouveau recourir au financement participatif pour Toulouse. J'ai vu ça. Quel est ton avis, justement, sur ce mode de financement ? À qui il s'adresse ? Et pourquoi vous avoir recouru à ce type de financement ? Alors, d'abord, c'est une expérience. C'est une aventure pour nous, je veux dire. Toutes les phases de ce projet, de l'écriture à la coordination éditoriale à son financement participatif en passant par les démos, en tournois, et ainsi de suite, c'est une exploration en même temps qu'un projet, déjà. Après, en ce qui concerne le financement participatif lui-même, eh bien, on a une structure associative, loi 1901, ce qui veut dire que notre trésorerie, elle est limitée. L'argent qu'on espère dégager sur le projet va nous permettre de le porter. Les seules rémunérations qui vont avoir lieu dans le cadre de ce projet, ainsi que dans Terre suspendue, d'ailleurs, ce sont des rémunérations sous forme de droits d'auteur. Il n'y a pas, voilà, contrairement à une structure professionnelle où les gens sont là pour gagner leur vie, on ne dégage pas ni salaire ni revenu sur un projet comme Carros-Couraud, Terre suspendue, on dégage les droits d'auteur au pro rata des ouvrages vendus. Pardon. Donc, par rapport à ça, eh bien, on voulait, moi, essentiellement, puisque je suis à la source de ce projet-là, un bel ouvrage. Je veux dire, je rêvais d'un ouvrage à couverture rigide, en couleur, et puis le reste de l'équipe artistique était partant pour. Donc, il nous fallait, pour ça, de l'argent. Et le double intérêt pour nous d'un financement participatif, c'est l'argent, évidemment, mais aussi le fait qu'à travers ce genre de plateforme-là, on permet à des gens qui ne sont pas forcément dans nos cercles, à travers les médias sociaux ou les forums habituels, de découvrir que le projet existe. Et donc, c'est aussi une forme de publicité. Publicité qui s'accompagne d'engagement, puisque nous, on a pris l'engagement de produire un jeu et de le livrer rapidement après la fin du financement. Sur le financement participatif, plus généralement, je n'ai pas d'avis tranché, mais j'ai l'impression qu'on y trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Je veux dire, on a vu, entre les projets qui capotent, ceux qui sont peut-être mal montés ou ceux qui, on retrouve de plus en plus d'entreprises et pas des moindres qui s'investissent dans le financement participatif. Et on est très loin du mécénat qu'on pouvait trouver il y a encore quelques années. Donc, c'est un petit peu comme tous ces phénomènes financiers, on va dire, qui semblent être une sorte de manne ou de poule aux oeufs d'or. Il y a 25 ans, on parlait beaucoup des startups, par exemple. Maintenant, on parle du financement participatif. Je ne dis pas que les deux sont équivalents, mais ce sont des phénomènes qui, assez vite, attirent différents types de participants, de publics et d'intérêts, et donc qui finissent par ne plus rester dans leur périmètre d'origine et par évoluer un peu dans différentes directions qui plaisent plus ou moins et qui sont plus ou moins éloignés de la démarche de base, on va dire. Très bien. Je pense qu'on a bien répondu et que maintenant, on voit clairement, en tout cas, nos spectateurs voient clairement si le jeu est fait pour eux ou pas. C'est le but de cette vidéo. Oui, merci. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Aldo ? Voilà, excuse-moi. Un petit mot pour la fin, je dirais que plus que tout le projet, en fait, enfin, ce projet, pour moi, je l'inscrit dans une démarche personnelle qui est de montrer qu'il n'y a pas de gardien du temple dans le jeu de rôle. Je ne dis pas que je ne suis pas là pour révolutionner les choses, je n'ai pas grand-chose d'original et de nouveau à proposer, mais je suis un rôleiste, je suis un rôleiste qui, à un moment, a décidé de prendre sa créativité un petit peu en main et d'en faire des choses par le biais d'un site web, par le biais de Webzine, par le biais de contributions sur des forums, des publications amateurs, tout ça. Notre milieu, quand on est dans la facette professionnelle est peut-être moins étanche qu'il y a 15 ou 20 pas en arrière, on va dire, entre les rôlistes en général et ceux qui deviennent des auteurs et des illustrateurs chez des éditeurs connus ou qui se lancent en tant qu'éditeurs, justement. Donc, je dirais juste que j'apporte ma toute petite pierre, nous apportons avec l'équipe, notre toute petite pierre, à cet édifice qui est le jeu de rôle, qui est une création qui est vivante et dont j'espère qu'elle va continuer à rayonner, à s'étendre, à se diversifier. Voilà, je veux dire, ce n'est pas après nous le déluge, ce n'est pas coucou, c'est moi que v'là. Nous, on a pu concrétiser quelque chose qui nous tenait à cœur, on espère que ça incitera d'autres rôlistes à faire de même. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette première interview pour Roliste TV et puis peut-être bientôt plein d'interviews pour la suite de la gamme. Ah ben, j'espère. Et puis, on fera le relais. Ça fait prendre tout douce. Et puis, bien évidemment, on fera le relais quand l'ouvrage sera là, donc pour février, le fige, normalement, et puis après, disponible dans les boutiques, puisque vous avez fait aussi le choix de proposer des offres boutiques et ça, c'est honorable. Oui, oui, le but aussi, c'est effectivement que... Alors, on a la possibilité de faire de la vente directe, mais on va passer par le circuit de distribution et la possibilité qu'on a voulu mettre en place à travers les packs boutiques. Je veux dire, on sait qu'il y a des gens qui vont vouloir soutenir les créateurs. On sait qu'il y a des gens qui vont vouloir soutenir leur boutique en bas de chez eux, on va dire, pour caricaturer un petit peu. Ces deux démarches, pour nous, elles ne sont pas antinomiques, elles sont complémentaires. Donc, voilà, quoi, si dans les boutiques, certaines se disent « Tiens, on va faire le pari, on va prendre un petit pack, on va voir si ça plaît », c'est bien pour nous et on espère que les boutiques, elles apprécieront aussi et que ça leur sera bénéfique. Voilà, c'est un milieu qui n'est pas si énorme que ça, le jeu de rôle. Donc, on va dire, si on peut faire en sorte qu'il y ait un peu de soleil pour tout le monde, on ne va pas s'en priver. Je pense que c'est une très bonne pensée. Merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui ai le merci. Et puis, à très bientôt sur Holist TV. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501